Donc aujourd'hui on est là pour prendre des lèvres sur l'Assemblée d'Agnan, donc on y va ? Ouais, on y va ! Je termine ici parce qu'on a un beau panorama pour commencer la visite. Donc on peut très bien distinguer nos cultures foragères et nos différents ateliers concernant les animaux. Donc on a trois ateliers, on a un atelier au vin avec entre 60 et 80 grebis, un atelier au vin avec 90 vaches et de chair dans un spray mochten, puis un atelier culture destiné à nos animaux. Ah d'accord, et vous clivez quoi pour la ration de vos vaches ? Donc pour la ration de nos vaches, on cultive de la luzerne, du maïs en silage, des betteraves, du régras, de l'escourjon, du blé et des févroles. Et tous ces aliments sont principalement pour les vaches ? Donc il y en a environ 70% pour les vaches qui constituent leurs rations. Après on a tout le reste en culture de vente pour le blé, le grain, le colza pareil pour le grain, ainsi que les betteraves qui sont rendus en usine. Pour vous résumer, donc on a trois ateliers, on a un atelier culture, un deuxième atelier en au vin, donc le bouton bio, et un troisième avec des vaches laitières, 90 vaches pour la production laitière. Donc voici notre atelier au vin, certifié bio, et on en a assez fiers. On renouvelle avec les agnolages et on touille 70 brebis. Et au niveau de l'alimentation, ça se passe comment ? Pour l'alimentation, les brebis sont alimentés avec de l'enrivanage et des granulés l'hiver. Ce sont des brebis qui pâturent aussi ? Oui, les brebis pâturent l'été sur les parcelles du lycée et aussi au touquet pour l'entretien des espaces verts. Et ces brebis vous en faites quoi ? Elles sont commercialisées et on en profite aussi à la cantine. Ici, on se trouve dans l'exploitation du lycée qui a été inaugurée l'année dernière. Elle comporte 90 vaches laitières de Rasprimostein, avec une production laitière de 700 000 litres de lait qui sont vendus à une coopérative et qu'on boit le matin au petit déjeuner à la cantine. Et du coup, 700 000 litres de l'eau ? Et ça se passe comment à la traite ? On va y aller voir juste après. Bonjour, ici nous sommes dans la nursery. Les bons sont logés dans des compartiments seuls, par exemple ici. On leur donne à voir le matin et le soir. D'abord au biberon, puis au sceau. Combien temps reste-t-il ? Il reste environ un mois. Les femelles, on les garde et les mâles, on les vend. Et ils s'en vendent l'agracement pour la nourriture. Bon bah maintenant, s'il fait moins, on s'en va voir les troupeaux. On se situe dans la salle de traite. Donc une salle de traite avec deux fois huit postes de marque Boumatic. Donc tout est automatique. On a accès avec ce petit boîtier à toutes les commandes. Donc à chaque fois qu'une vache rentre pour se faire traire, elle est équipée d'un collier autour de son cou et ça va être détecté automatiquement. Puis reporté sur le boîtier. On va pouvoir accéder à son total de production laitière du jour d'avant ou du matin. Donc on a un tapis aussi qui fait le sol qui se régule automatiquement en fonction de la taille des élèves. Et puis après la traite, le lait est envoyé dans un tank de 10 millilitres qui se situe là-bas. On ira le voir après où le lait refroidit après la traite. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon ami Mathéo qui va vous parler de l'aspect pédagogique de l'affaire. Bonjour et merci aux élèves pour cette belle présentation. Maintenant, nous allons vous présenter le rôle des élèves sur cette exploitation en dehors et dans le cadre des cours. Une des missions principales sur cette exploitation, c'est la traite. Et ça se passe comment la traite ? Ça se passe en 4 étapes. Donc l'étape 1, c'est nettoyer les toyons. On applique un produit moussant qui permet un bon état du toyon. On laisse agir quelques minutes. La deuxième étape consiste à tirer les premiers jets afin de détecter s'il y a des mammites dans l'un des quartiers de la mamelle. Car le prix du lait en dépend. Et si il y a trop de l'écocyte, le prix du lait peut varier. La deuxième étape consiste à la traite. Chaque vache qui passe en salle de traite est identifiée grâce à un boîtier électronique. Grâce à ce boîtier électronique, nous savons que telle bête a donné tant de lait. Pour la traite, on branche les 4 griffes sur quartier par quartier. Le décrochage se fait automatiquement. Pour finir la quatrième étape, le trempage des toyons. Les toyons se terminent par un sphincteur. Ils sont mis à rude épreuve par l'aspiration. Bien sûr, comme ils ne se referment pas tout de suite, les bactéries peuvent s'il vous plaît. Alors il faut déjà injecter un produit à base de dioxyde de chlore. C'est parti. 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 Et maintenant, nous allons nous intéresser aux recherches de la ferme. Ici, sur le lycée agricole de Radegan, nous avons divisé le cheptel en deux lots. Ici, vous avez le lot A, puis de l'autre côté, le lot B. Mais pour l'instant, les vaches sont parties à la traite. Le lot A est nourri de façon traditionnelle. Il est nourri avec de l'ensilage d'herbes, de maïs, de blé, de soja, de tourteaux et de minéraux. Le lot A va peu en pâture. C'est un pâturage de confort. Sur le lot B, on n'est pas du tout loge à la même enseigne. On essaye d'avoir une ration avec les productions du lycée et on n'achète rien des fournisseurs extérieurs. Elles sont en pâturage intensif de juin à septembre, jour et nuit. Elles ont une petite ration qui représente 30% de leur alimentation quotidienne. Et l'hiver, elles ont une ration avec les récoltes du lycée et notamment le tourteau de soja qui est remplacé par le tourteau de soja. C'est quoi l'intérêt de faire une production d'autosuffisance ? L'intérêt, c'est qu'on ne dépend pas des prix du marché. Par exemple, si le tourteau de soja augmente, ça n'a pas d'impact sur ma production. Vu qu'il est exporté en avion du Brésil, comparé à moi qui est une production locale, c'est beaucoup moins polluant. Et ensuite, ma production est beaucoup moins chère. L'idée, c'est de mettre des arbres et des cultures dans la même parcelle pour avoir un meilleur apport en gros et un meilleur rendement de culture en gros. Le projet d'agroforesterie au lycée permet de voir si les terres sont favorables à l'agroforesterie dans notre région. L'agroforesterie permet d'améliorer le bien-être animal. En été, il y a l'arbre. L'arbre procure de l'ombre. Et après, il y a aussi le prisement pour le matin, pour éviter les vents froids. Cela permet, grâce à l'envergure des arbres, de pouvoir capter le dioxyde de carbone et donc de lutter contre le réchauffement climatique. C'est parti ! 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 C'est parti !